Nous sommes étonnés que le seul groupe qui n'a pas signé un acte d'engagement, alors que nous sommes en pourparlers avec la communauté, parce qu'il s'agit de la communauté M, le groupe qui dit qu'il était en train de protéger les victimes, non, c'est ce groupe-là qui commence à attaquer. Alors on se pose la question, comment un groupe qui disait se protéger aujourd'hui commence à aller vers d'autres communautés pour aller tuer ? C'est ça la grande question. Mais nous avons une réponse parce que nous avons l'information. Il s'agit de Kawa Mandro, chef de Bahéma Bagnagui, qui est en fuite, où il est en train de recruter pour des motifs qu'il connaît et que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce qu'il parle de la balkanisation, c'est ça le gros problème que nous avons. Il est aussi aidé par certains députés provinciaux qui sont ici et qu'ils fassent gaffe, parce que je vais citer aussi leur nom. Nous nous sommes déterminés, nous nous sommes le gouvernement, que ce soit d'ailleurs le Codeco ou qui que ce soit, ou FP, FLPI, c'est lui qui va encore essayer de reprendre les armes, nous allons agir. C'est le moment, montrer au monde que voilà, aujourd'hui nous les étudiants, nous nous avons pris conscience, nous avons arrêté avec cette chose-là. Et arrêter d'être en connivence avec ces bandits-là. Ce sont des bandits. Qu'est-ce qu'ils vous donnent en retour ? À part détruire le pays comme ils l'ont fait depuis 20 ans.